Le groupe John Cochrill est actif depuis plus de 200 ans dans différents secteurs, la défense, l'industrie, les services, l'environnement, l'énergie. Bonjour, mon nom est Pascal Dubussy, j'ai une double casquette chez John Cochrill, HR Legal et Mobility Manager. Nous avons vu notre mobilité dans le but de passer d'un système plutôt de tout à la voiture vers un système où il y a un véritable choix de mobilité alternative. Alors le nombre de cyclistes a considérablement augmenté, puisqu'il y a un an et demi de cela, il y en avait deux ou trois qui étaient des cyclistes forcenés et réguliers. En quelques mois, on est passé rapidement une cinquantaine de personnes qui utilisent le vélo pour se rendre sur le lieu de travail. Je suis Gaëlle Rallu, je suis dessinatrice industrielle. Mon idée première était de prendre les transports en commun, dont le train nouvellement à Serein. Ça ne se limite pas à 100% vélo tout le temps. Je combine les différentes méthodes de transport et ça me plaît, parce que c'est en fonction de la famille, en fonction de mes activités hors travail. Pour essayer de booster l'utilisation du vélo, il y a plusieurs mesures que nous avons mises en place, à commencer par une infrastructure minimale pour les cyclistes, à savoir un local vélo par exemple, des douches bien entendu, une indemnité vélo qui est octroyée également aujourd'hui, et la possibilité, même aux collaborateurs qui ont une voiture de société, de se déplacer à vélo pour se rendre sur le lieu de travail de manière complémentaire. Bonjour, je suis Didier Lebout, je suis en charge de la propriété intellectuelle, je suis également cycliste et ambassadeur vélo. Je suis ambassadeur vélo, ça veut dire que nous faisons partie d'un petit groupe de cyclistes qui essayent d'aider les nouveaux cyclistes à faire le pas et à vivre de manière agréable la transition vers une mobilité plus douce. Les ambassadeurs ont discuté et ont partagé leur expérience et ont donc créé une checklist d'une quinzaine de questions qui permettent à quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo de se poser les bonnes questions et donc de trouver les bonnes solutions. Et je pense que chaque personne doit pouvoir choisir son vélo en fonction de l'image qu'il veut donner. Il y a vraiment tous les jours de nouveaux types de vélo, des nouveaux looks de vélo, des nouvelles utilisations de vélo pour combattre la résistance au changement et le frein au changement de mobilité. Il faut que le vélo soit confortable, il faut qu'il soit fun et il faut qu'il soit surtout pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada